Musique À Parlons de nous, Portneuf, nous recevons cette semaine M. Mario Dupont, maire de la Ville de Pont-Rouge Bonjour, je me présente Mario Dupont, je suis le nouveau maire de la Ville de Pont-Rouge. Je viens vous parler des activités hivernales que notre personnel des loisirs et nos partenaires ont organisées pour vous, les citoyens de Pont-Rouge. Quelles sont les activités que l'on peut faire à Pont-Rouge au mois de février et au mois de mars? Bien, vous allez voir que ça bouge à Pont-Rouge, attachez votre sucre. Nous allons commencer dans le secteur de l'aréna Joué-Juneau. À cet endroit, nous avons à l'extérieur un anneau de glace qui est bien entretenu et une patinoire extérieure que l'on peut jouer au hockey. Juste au fond de ce terrain, nous avons aménagé et amélioré la glissade de la Côte des Sœurs. Je vous dis, si vous avez des jeunes enfants, vous allez passer un merveilleux moment à cet endroit. Je peux vous dire que j'ai de beaux souvenirs que nous avons passé en famille sur ce site. Maintenant, nous allons nous déplacer au cœur de la ville de Pont-Rouge, au centre plein air d'Ansereau. Au fil des saisons, le centre plein air d'Ansereau offre un site exceptionnel pour les pratiques d'activité de plein air. Ils ont plus de 749 membres. Vous pouvez avoir accès en tant que membre aux différents sentiers. Ils ont trois sentiers, un sentier de raquettes de 7,7 km, un sentier de ski de fond de 24,7 km et un sentier pédestre de 4 km. Le centre plein air d'Ansereau est situé en bordure de la magnifique rivière Jacques-Cartier. Ces sentiers permettent d'admirer des paysages et des rapides férés. Le barrage du Grand-Remou, ainsi que d'autres points de vue en chanteur. Que ce soit en vélo ou en randonnée pédestre en été, ou en ski de fond, en raquettes ou alors d'une randonnée pédestre en hiver, les amoureux de la nature pourront aussi découvrir les ruines d'un vieux moulin assis. C'est vraiment un site en chanteur. C'est une place à découvrir hiver comme été. Maintenant, on se déplace plus à l'entrée sud de la ville de Pont-Rouge, à l'entrée où il y a le stationnement de parc de kayak. La promenade Jacques-Cartier. C'est un magnifique endroit à connaître qui est à la bordure de la rivière Jacques-Cartier. Vous avez trois kilomètres de sentiers pédestre. C'est un dépaisement total. Si tu veux te sentir comme un explorateur nordique, tu te dois aller découvrir le véritable canyon de glace avec les températures froides. D'immenses lations se forment sur les gorges de la rivière Jacques-Cartier et créent un paysage fascinant. Nous vous souhaitons de belles découvertes. Au même endroit, durant l'hiver, le sentier de vélo de montagne est aménagé pour les adeptes de Fatbike. Nous entretenons 4 kilomètres de sentiers afin que les adeptes de ce sport puissent le pratiquer ici, dans leur ville. Maintenant, on se déplace encore plus au sud à l'entrée de la ville de Pont-Rouge, qui est en bordure de la rivière aux pommes. Nous avons la promenade de la rivière aux pommes. Cette promenade est un sentier de 3 kilomètres. Il est seulement pédestre. C'est un endroit qui est magnifique. Vous allez longer la rivière aux pommes. Vous allez avoir de magnifiques paysages le long de la rivière. Si vous avez de la chance, vous allez sûrement voir plusieurs variétés d'oiseaux. Et si vous êtes très chanceux, vous allez voir un magnifique héron qui a élu domicile à cet endroit. C'est vraiment un bel endroit à découvrir, comme été, comme hiver. Maintenant, nous avons un défi hivernal Dion Sport Ski-Doo. C'est une course de traîneau à chien qui aura lieu du 26 au 27 février. Ils ont une page Facebook. Il faut simplement chercher Défi hivernal Dion Sport Ski-Doo pour trouver et connaître les détails de cette activité. Nous avons un concours Château de neige Pont-Rouge. Jusqu'au 14 mars, les familles de Pont-Rouge sont invitées à participer au défi Château de neige en construisant un château, une sculpture, une glissade de neige ou tout autre monument de neige à leur domicile en bulle familiale. Les participants doivent construire un château de neige et s'inscrire sur le site défichâteaudeneige.ca d'ici le 14 mars 2022 pour courir la chance de gagner l'un des prix de participation. Nous avons une semaine de relâche. Pour débuter la semaine de relâche, nous avons organisé plusieurs activités. La semaine de relâche ne veut pas dire « rien faire, nous allons vous occuper ». On débute les activités de la semaine de relâche avec Dansereau en lumière. Nous avons comme thème le Corbeau blanc et le secret de la lumière qui aura lieu le vendredi 4 mars à 18h30. Vous allez vivre un beau moment qui sera certainement féerique. Le parcours sera bonifié avec des effets lumineux. Venez vivre Dansereau le soir. C'est un site magnifique. Imaginez de le voir le soir. Les participants recevront gratuitement des boissons chaudes. Nous encourageons fortement la population d'apporter vos tasses thermoses afin d'être éco-responsables. Le samedi 5 mars, nous avons Mon école chez moi en PM. Venez jouer dans notre école secondaire construite en neige et profiter d'une grande bataille de boules de neige complètement folles dans notre cours de récréation. C'est du plaisir garanti pour toute la famille. Animation musicale, café, chocolat chaud et plus encore. Encore ici, nous encourageons fortement d'apporter vos verres thermoses. Nous avons le camp de jour de la relâche qui débute à partir du lundi. La réalisation des activités sont tributaires par rapport aux mesures sanitaires de la santé publique. Matinée, science et chasse au trésor. Cuistot et patin. Nous allons avoir une journée relax dans la semaine qui sera désirée aux jeux de société en matinée et un film en après-midi. Nous allons jouer aux quilles et faire des glissades. C'est ce qui est prévu pour cette semaine de relâche. Nous avons aussi des activités en famille. Glisse sur butte de neige. Activité de patinoire au flambeau et feu hivernal. Bingo en famille le mercredi. Et nous avons aussi des quilles en folie le samedi toute la journée. Nous avons d'autres activités du 4 mars au 30 mars. Nous offrons un jeu d'évasion dans la ville de Pont-Rouge pour les gens de Pont-Rouge. Donc, les gens vont pouvoir participer durant tout le mois de mars. Et c'est une activité unique. Les jeans, esprit de la nuit, ont décidé d'ouvrir une porte d'enfer. Toi seul peux aider à sauver notre monde. Pour ce faire, ils ont endormi le gardien des portes. Tu dois résoudre les énigmes pour le réveiller. Attention, le temps est compté. Niveau difficulté, famille intermédiaire. Nous avons une autre activité, le défi photo. Les photos devront être prises entre le 4 et le 13 mars 2022. Vous avez à présenter vos membres de votre famille, bulles seulement. Le défi repose sur l'honnêteté des participants. L'organisation publiera le nom des familles ayant récolté le plus de points. Voici quelques exemples. Un enfant qui mange la tire d'érable. Ça vous donne 5 points. Un casse-tête achevé, 4 points. Un feu allumé à l'extérieur, 3 points. Pour ceux qui veulent participer, les détails du règlement sont disponibles sur les différentes plateformes de la ville. Soit sur le site de la ville de Pont-Rouge ou la page Facebook Événements Pont-Rouge. Nous avons un autre événement qui est la construction Lego. À quoi ressemblerait la maison de mes rêves? Qui sont les 4 grands constructeurs de Lego dans Pont-Rouge? Nous allons avoir un gagnant par catégorie. Nous avons les constructeurs de 0,5 ans. Des constructeurs de 6 ans à 9 ans. Des constructeurs de 10, 12 ans. Et les constructeurs de 13 ans et plus. Vous devez identifier la date de création sur une photo en imposant une vignette près de la construction. Pour participer, vous devez soumettre votre photo et elle doit avoir été réalisée entre le 3 et le 13 mars 2022. Festiglas. Malheureusement, cette année, ils ont dû annuler leurs exilités à cause de la crise sanitaire, mais seront de retour l'an prochain. L'allègement des mesures sanitaires veut dire reprise des activités. C'est le lancement des inscriptions du soccer Mustang Club de baseball les Indiens. Le début des inscriptions sont lundi, le 21 février. Le club Mustang encourage les familles, dans le cadre du défi Château de Neige, de construire un ballon de soccer. Ils peuvent gagner leur inscription pour la prochaine saison, voire les détails sur leur page Facebook. Comme vous pouvez voir, ça bouge beaucoup. À Pont-Rouge, venez nous voir. Sous-titrage Société Radio-Canada